Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Je vous propose aujourd'hui de parler du français et de l'académie française en parlant des livres qui s'intitulent « Dire et ne pas dire, le bon usage de la langue française ». Alors avant de parler de ces livres-là, peut-être resituer le contexte historique de l'académie française. Donc elle est créée en 1634 et à cette époque-là, donc au XVIIe siècle, les salons sont très très importants parce que dans ces salons on retrouve toutes des personnes importantes, des personnes influentes et des grands auteurs. Et toutes ces personnes-là se retrouvent autour d'une tasse de thé et discutent de sujets littéraires, poétiques, philosophiques. Et il y a un seul salon qui va se développer en particulier, qui va prendre une réelle importance. Et ce salon, c'est celui de Valentin Conrard, qui deviendra un peu plus tard, grâce à l'aide du cardinal Richelieu, l'académie française que nous connaissons à l'heure actuelle. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Dire et ne pas dire, le bon usage de la langue française est paru en quatre volumes différents. Et ces volumes sont organisés de manière alphabétique. Dans ces volumes, on retrouve des expressions, des mots, des phrases, parfois erronées, voire totalement fautifs, qui sont utilisées évidemment dans la langue française. Et l'académie française nous donne les choses qu'on ne peut pas dire et apporte évidemment une correction en parallèle avec les choses que nous devons absolument dire. Un exemple, on ne dit pas le débat se clôture lundi, mais le débat s'achève lundi. C'est un exemple. Évidemment, l'académie retrace l'étymologie et explique le contexte d'apparition des mots, des phrases et des expressions. Et c'est un très très bon outil. Ces ouvrages sont très 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 utiles pour les personnes qui veulent apprendre le français, qui ont des difficultés en français, mais aussi qui veulent améliorer leur niveau de français. Je recommande évidemment ces quatre ouvrages, dire et ne pas dire, le bon usage de la langue française. Voilà, c'est la fin de ma vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à me poser des questions et surtout à mettre un petit pouce bleu. Et je vous retrouve très prochainement pour d'autres aventures livresques. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501